bonjour frères et soeurs comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire ce que nous on a de couvrir ici ça risque de vous faire peur si vous savez que vous avez peur des histoires des anges des démons et tout ça s'il vous plaît regarder la vidéo suivante parce que ça c'est du lourd part avec le diable sera un mythe ou réalité est ce que c'est vrai est ce que c'est faux vraiment ce que j'ai découvert que j'aimerais partager à vous dans cette vidéo va vraiment vous surprendre déjà je commence par vous dire mes frères et soeurs écoutez moi bien si vous pensez que dieu n'existe pas vraiment vous vous trompez si vous pensez que le diable n'existe pas aussi vraiment je pense que vous vous trompez ces deux personnes existent en vrai et il y a plein de choses sur la terre qui peut vous confirmer cela ouvrez comment les gens sont devenus très méchants ouvrez comment les gens peuvent tuer facilement maintenant vous regardez aussi de bonnes personnes surtout sur la terre les gens qui sont animés de bon esprit qui peuvent aider ceux qui sont en train de souffrir ou ceux qui viennent d'avoir un accident quand vous voyez quelqu'un venir secourir une autre personne qui est en danger ça on dit waouh ça c'est la présence de dieu qui se manifeste ici et dieu est vraiment réel et il est réel les fois il existe pour que il y ait plus de bonnes personnes sur la terre et à la présence des sorciers et aussi la présence des adorateurs du diable surtout à la télévision surtout ces temps-ci à peu près des gens que vous voyez un peu partout à la télévision à des faits ou n'importe quoi souvent il ya beaucoup d'adorateurs du diable parmi ces gens mais c'est un peu personne ignore cela mais vous allez découvrir de vous même un jour avec tous les signes que nous allons vous donner dans cette vidéo ça va vous permettre de comprendre certaines choses dans cette vidéo nous allons découvrir beaucoup de choses beaucoup de choses ce que les gens font pour s'enrichir souvent vous envierrez les gens sans avoir toujours la richesse mais ce que vous se prépare ce que nous allons voir maintenant à l'adaptation âme sensible je vais vous en abstenir qu'on peut le voir on voit des créatures hors du commun ici on voit une série et là on voit une une personne venir causer avec le démon à peine une personne qui est censé pointer le diable ici est ce que vous voyez ça et quand les gens ont vu ça les gens disent waouh voilà qu'est ce que vous faites comme ça pourquoi est ce que vous voulez surfer sur le satanisme qu'est ce qui n'en va pas vers vous et tout ça à deux personnes ont dit oh ouais c'est vrai c'est le diable n'existe pas et que ces gens existaient juste de surfer sur le satanisme juste pour faire le buzz juste pour faire le buzz et moi je vais vous dire ma vraie soeur dans ce monde vous n'imaginez pas ce qui se passe sous la terre et ce que les gens font en secret là c'est ce qui est venu révéler un moment donné au grand jour il y a des gens qui sont allés faire des bactéries avec le diable et qu'ils adorent le diable mais il ne peut pas vous le dire facilement du moins pour le moment mais un jour à venir où vont se dévoiler parce que ça ne sera plus caché ce qu'on voit les camps même dans les clips souvent ce sont juste des choses qui viennent pour vous donner un signe pour dire de faire attention pour nous regarder si elle protège tous ceux qui demandent quelque chose avec foi et je s'en parle d'aider des sirènes un pageant sa relation avec un juge se trouve dans le monde des soeurs écoutez ce qu'elle dit elle protège tous ceux qui demandent quelque chose avec foi vous voyez souvent les gens vont au bord de la mer et se mettent à prononcer des paroles on les a dit à écouter quand vous allez au bord de la mer et que vous prononcez des paroles vous pouvez voir des choses se manifester comme l'accomplissement de vos voeux par qui j'en parle une entité qui se trouve dans l'eau là-bas une fille qui a essayé parce qu'elle souffrait tellement dans sa vie elle allait elle allait faire des vœux et tout ça après avoir fait tous ses vœux et puis avoir pris de l'eau l'eau de la mer la pour se laver trois fois le visage elle a vu une sirène apparaître dans son sommeil et c'est là elle a commencé à voir l'esprit du lesbianisme et c'est là elle a commencé à coucher avec toute femme comme elle elle a commencé à devenir bizarre quand vous êtes un homme et que vous l'aimez bien dès que vous allez vers elle et que vous cherchez elle c'est elle-même après elle vous chasse et en ce moment vous êtes chaud vous voulez recevoir et vous voulez même prêter votre femme pour elle en ce moment là il y a un esprit qui entraîne elle depuis le jour où elle allait au bord de la mer pour faire cette prière et sa vie a commencé à être compliquée c'est elle-même qui nous a raconté ce témoignage pour nous dire que quand on vous dit que les sirènes toutes ces choses existent n'allez pas au bord de la mer pour tenter ça n'allez pas tester ça n'allez pas tester parce qu'il y a des gens qui sont tellement compliqués qu'il faut aller jusqu'à tester ça et quand ça marche qu'est ce que les gens en disent écoutez bien encore elle protège tous ceux qui demandent quelque chose avec foi tout ce que j'ai tout ce que je n'ai pas et ce que j'aurai je le dois à elle tout ce que j'ai tout ce que je n'ai pas et tout ce que j'aurai je le dois à elle genre c'est comme une personne qui allait au bord de la mer qui a fait des prières et ça a marché elle a fait cette prière une fois et ses sirènes a ressorti ses prières et depuis ce jour-là elle a commencé à avoir des méfaits dans sa vie et c'est là elle a commencé à croire elle a commencé à y croire pas qu'elle a commencé à elle croit tellement que elle s'est dit que waouh c'est extraordinaire et elle y croit vraiment moi vraiment je ne crois pas je ne peux pas croire au démon je suis désolé dieu ou rien ouais mais je peux vous dire que le diable aussi peut faire des miracles peut vraiment faire des miracles pour vous impressionner pour vous il peut vous donner beaucoup de choses c'est passé avec je suis non jésus-Christ lui-même le diable veut le tenter de le désert ah mes frères et soeurs le diable peut vous donner beaucoup de choses beaucoup de bien mais à quel prix nous allons voir encore un homme qui nous l'explique et que nous prouvent que ce genre de choses existe et il y a des gens même qui font des choses bien au delà de ce que vous pouvez vous imaginer gens comme Tommy avec les sirènes ou bien on peut leur demander d'aller coucher avec la folle une jeune femme folle il va aller coucher avec elle et ce sont les marabouts ou les féticiens ou bien qui sont des gens qui viennent de faire ça écoutez bien ça je pense que c'est un va lui dire tu vas coucher avec moi chaque jeudi parce que tu es trop beau on peut te demander de manger ton ganka tous les jours chaque jour tu chies le matin tu manges à midi il y a des gens comme ça ici au karuna yaouni et que je connais qui le font je peux pas citer on peut te demander d'aller sodomiser une folle et de jouer à l'intérieur c'est quand tu finis de jouer que tu récupères le sperme avec le mouchoir tu pollues ce mouchoir tu prononce les incandes à sa vie de produit de l'argent vous passez réfléchissez pourquoi les maîtres qui vous font ça eux mêmes n'ont pas ça eux mêmes ils n'ont pas ça est-ce que vous en rendez compte est-ce que vous en rendez compte genre il faut attirer l'attention des certaines personnes qui qui pensent que c'est facile de faire la pâte avec le diable vu qu'on va demander des choses c'est souvent il nous dit que souvent ça parlait très loin besoin d'un tenu de moi d'une personne qui dit que et non bien l'homme le matin il est riche mais la nuit il le faut à fait qu'elle s'est passé à l'année le matin vous le voyez les pieds riche il a beaucoup d'argent à beaucoup de voitures mais la nuit là on lui demande de se faire passer pour un fou j'aime de faire le fou quoi et c'est mec à bas du pont il commence à demander de l'argent jean quand vous comme vous refusez de donner de l'argent vous êtes stupide quand vous donnez de l'argent il prend cet argent pour aller de l'ombre du ténèbre avec j'ai cherché à bloquer les affaires des gens c'est ce qu'on doit demander de faire c'est pourquoi souvent vous donnez d'argent aux inconnus pour prier parce que vous ne savez pas qui est qui est qui est dans quoi et ce qui est étrange c'est qu'aujourd'hui là il y a beaucoup de nouveaux pasteurs qui sont en train de toucher aux parties aux occultes c'est-à-dire des gens qui sont à l'évise mais qui ne voulaient pas ils sont pasteurs mais ils ne voulaient pas et ils se posent à connaître comment faire pour aller de avant parce que je ne voulaient pas du coup qu'est ce qu'ils se disent maintenant on s'est dit mais ah qu'est ce qu'ils vont réfléchir on dit mais ah qu'est-ce qui attire le monde et c'est-à-dire vont trouver que ce sont des miracles les gens aiment le feu d'artifice voici comment ils vont chercher les moyens pour pouvoir atteindre les objectifs souvent les gens disent qu'ils font dans certains pays africains pour faire les babadis là bas et ce qui est étrange c'est que vient de tomber ce témoignage où on voit une femme de pasteur qui nous dit qu'elle est en danger on dit mais pourquoi est-ce que tu es en danger elle dit qu'elle est en danger tout simplement parce que son mari veut la sacrifier quoi sérieux elle veut me sacrifier vous le voyez pris les chrétiens évangélistes que vous les envoyez à l'église toute sonante et dit alléluia amen alléluia amen mais ce qui n'est pas sympa là ce que vous explique vous risquez de ne pas croire voici son histoire elle va dire voici ce qu'elle dit mon mari est un pasteur mais il utilise leur force occulte on a sacrifié des jumelles et une vieille chez un gourou nigérien nous avons une fortune estimé à 600 millions rien que dans l'industrie de l'église et lors du troisième sacrifice est proche mon mari veut me sacrifier car la description du gourou est difficile à trouver trouve moi la fille désirée sur ta page et je te donne 10 millions genre cette femme elle est venue trouver une autre femme sur les réseaux sociaux cette femme à des abonnés et elle dit qu'un moment à cette femme écoute voici mon problème mon mari veut me sacrifier parce que son féticheur demandait de donner une personne mais la personne est difficile à trouver s'il te plait faut regarder bien parmi tes abonnés là c'est qui est ce que tu peux choisir pour moi afin qu'on puisse l'attraper faire le sacrifice et si tu réussis et si tu réussis à me donner la personne je vais te donner un retour 10 millions 10 millions 10 millions genre la vie d'un être mort aujourd'hui faut 10 millions vraiment vous comprenez dans quoi le monde est non vous comprenez dans quoi le monde est est-ce qu'on peut rigoler avec de telles choses est-ce qu'on peut rigoler avec de telles choses ou bien dites moi est-ce qu'on peut rigoler avec de telles choses est-ce qu'une personne normale peut venir juste dire ça comme ça oh oh j'ai besoin de s'accrocher quelqu'un si tu mets tout la personne parmi tes abonnés je vais juste te donner 10 millions ça veut dire que le diable c'est vraiment un faux gars elle dit qu'ils ont sacrifié des jumelles mais où est-ce que ces gens sont les points des jumelles là ? souvent on nous dit que c'est dans les orphelinats souvent les gens vont dans les orphelinats pour prendre des gens là-bas des innocents et elle nous dit qu'elle a fait des sacrifices vraiment ce jour où il y a eu des sacrifices elle n'avait jamais vu autant de sang humain et ses innocents ont été sacrifiés même celui-là même qui a été complice elle dit que son mari et elle l'ont tué pour ne pas laisser des traces Jésus maintenant c'est elle on veut sacrifier parce que la caractéristique c'est quand le mari pour te démontre ce que le diable demande c'est vraiment trop fort c'est très très fort j'ai jamais sacrifié un autre être humain genre le premier nez d'une famille qui est né avec un pied c'est-à-dire lui le nez quand il est sorti du vent de sa maman là il avait un pied dehors et puis l'autre pied dedans c'est-à-dire qu'il est mauvais tout ça c'est pour le coincer mais d'un moment donné le sacrifice n'est pas d'ailleurs le gars va commencer à la bouffer ou un à un le gars va lui demander de sacrifier sa femme sa femme correspond bien à la description vous pensez c'est un hasard celle-ci c'est son ciel à l'heure que c'est sa femme qui correspond bien à la chose souvent quand vous voyez des pasteurs qui perdent la femme vous vous dites que c'est juste la volonté de Dieu c'est juste la volonté de Dieu mais pourquoi est-ce que je vais vous dire vous ne savez pas ce qui se passe en dessous Faites très attention surtout à l'église il y a la sorte de l'église qui se passe à l'église aujourd'hui je veux que le diable ne l'est pas loin ne l'est pas loin je cherche le diable souvent même dans les endroits même même souvent les marabouts souvent les marabouts même ils disent au diable ah le diable il y a quoi ? il y a quoi et puis tu es à l'église avant tu ne veux pas me voir souvent viens moi mais viens sur moi le diable va aller s'asseoir à l'église le diable se sent plus confortable à l'église genre le fauteuil de l'église là c'est plus confortable pour le diable qu'est-ce que c'est tout c'est le petit-jeu ? le diable est même à l'aise à l'église maintenant il a sancédé dans tous les sens ouais souvent même vous êtes dans une église il est sancé aux attaques carrément il a sancédé à l'église oui mais tu peux voir même que le pasteur même c'est le diable tu vois dans l'église tu vois que le pasteur c'est le diable et les gens pensent que c'est tout ça c'est un mystère moi avant avant je ne voyais pas ça mais c'est que j'ai vécu la chose j'ai vécu la chose non j'ai compris qu'il y a un problème sur moi qu'il faut s'accrocher à Dieu le Seigneur de Christ est le plus fort ouais il est fort il est le maître de tous les esprits tu dois t'accrocher à Dieu si tu aimes Jésus tu vas aimer la parole de Dieu si tu aimes la parole de Dieu tu vas aimer tout ce que Dieu a dit là-dedans tu aimerais ton prochain comme toi-même mais fais attention l'homme n'est pas l'homme l'homme est prêt à sacrifier son prochain il est prêt à sacrifier son prochain c'est pourquoi Dieu vous dit de faire grave attention et quand on parle des sacrifices humains vous n'imaginez pas qui c'est là-dedans de ça j'ai une vidéo qui a affûté sur internet à un moment donné on ne sait pas si c'est faux ou si c'est faux mais on peut voir des gens dans un endroit populaire un endroit scientifique qu'on appelle scène et on nous dit qu'il y a eu des sacrifices humains là-bas c'était filmé les gens ont démenti plus tard mais... ou même vous l'avez la vidéo pour voir ce qu'on le voit ici et si vous le tenez absensibles vous resterez regardez ça le gars il se trouve à l'étage et il a tenté de finir ce qu'il se passe en dessous et on peut voir des gens venir vous allez voir des gens noirs venir à cet endroit là jusqu'au tour de la statue d'un Dieu indien ça doit être Shiva Mou c'est quelque chose des gens c'est quelque chose c'est la scène c-e-r-n vous voyez déjà la silhouette des gens au loin vous voyez ça on va voir venir et ils sont là en train de venir là est-ce que c'est un commentaire ? est-ce que c'est un montage ? mais si c'est un montage aussi on suppose que c'est ça mais comment est-ce que les gens ont pu laisser des gens entrer là là comme ça juste à cet endroit là juste comme ça ? alors qu'ils viennent avoir assez succès ici quand même non ? et regardez on peut le voir maintenant à pied en noir ils sont juste là à pied en noir comme ça et ils se préparent à faire un sacrifice et le sacrifice aura un vêtement vous voyez ils en aient le vêtement noir sur la personne et la personne est venue juste se mettre à genou devant la statue tout ce qui est là et cette personne à genou ici sera juste poignadée par une autre personne en noir que vous voyez juste là qui arrive juste là regardez comment ça se passe la personne se couche carrément cette personne en noir qui tient le couteau très tranchant qui va maintenant venir voyager une seule personne en noir dans l'école oh je ne sais pas merde bon le monsieur de là il s'est mis à courir en même temps il a eu peur la peur mon ami qu'est-ce que tu cherches dans la vie ? qu'est-ce que tu as réussi là-bas ? ah ! vous voyez ça ? et quand vous voyez, vous réécoutez cette histoire de ces femmes qui tentent de témoigner sur cette histoire de son mari qui veut la sacrifier à quoi pensez-vous maintenant ? les gens sont prêts à tout pour le pouvoir même vers ceux de son mari voir au fou et ça c'est un mythe et ça c'est un mythe on voit ce qui se passe dans le monde entier comment il y a la guerre comment des gens sont tués dans les guerres comment qu'est-ce que les gens disent qu'est-ce qu'ils font ? qu'est-ce qu'ils font ? qu'est-ce qu'ils font ? ils font des complots ? ils créent des guerres pour lancer des bombes passées par là pour créer des problèmes au champ et aussi nous sens aux gens qui n'ont rien à voir avec ça souvent les gens qui sont confrontés à des situations on te dit ah ! mais je ne veux rien faire pourquoi est-ce que vous m'attaquez ? je ne veux rien faire je ne veux rien faire vous fous les sorciers là je ne veux rien faire pourquoi vous m'attaquez ? mais justement il faut que tu ne fasses rien afin qu'ils t'attaquent si c'était comme eux ils ne te verraient pas bien parce qu'ils se diront quoi ? ils se diront quoi ? ils se diront tu l'appartient déjà ils ont le cas de mauvais donc ça tombe bien comme Jésus-Christ était pur comme il était bien et qu'il n'a pas de problème avec quelqu'un c'est lui que les sorciers sont attaqués toutes les personnes qui sont attaqués Jésus-Christ qu'est-ce que vous avez vu dans la Bible ? ce sont des sorciers ouais c'est quoi ? c'est et souvent on entend par exemple le patron du chap dans l'inducine de la musique c'est des stars souvent parlent souvent ils disent c'est des personnes parce que ça n'existe pas par exemple j'ai devenu une star de la musique aux Etats-Unis une femme elle elle a besoin de la question mais pourquoi souvent elle fume un oeuf de ses clips ? pourquoi tu fumes un oeuf de faire ceci ? à un moment donné c'est bien elle s'est mis à rire elle s'est mis à rire elle s'est mis à rire comme si elle se moquait de nous afin de nous qui nous ne savons pas quoi elle s'est mis à rien elle dit oh voici les salauds c'est car là ils disent ils sont intelligents mais ils savent pas ce qu'ils sont de faire et elle a dit tout le monde qu'elle elle a eu le titre adoratiste du diable elle a parlé ici et les gens disent c'est juste pour rigoler c'est juste pour blaguer et en fait quand ça arrive souvent les gens pensent que c'est juste pour rigoler ouais souvent ils disent c'est juste pour faire le buzz et tout ça bon regardez vous même écoutez ça je sais ce qui s'est passé dans ma vie à 15 ans et c'est comme ça que j'ai été introduite à la industrie de la musique parce que j'ai espéré que j'ai voulu être comme une amigrante de la musique oui mais ça n'a pas réussi donc j'ai vendu ma vie à la déville elle dit qu'elle souhaitait devenir grande dans l'industrie de la musique mais c'était un peu bizarre elle voulait juste chanter pour Dieu elle a dit de ce genre mais c'était chaud hein telle moi c'était chaud là non elle a dû voir son amour de diable elle a dit comme ça elle a parlé comme ça genre genre pour dire que quand tu ne chantes pas la musique pour Dieu pour adorer Dieu et que tu chantes la musique moderne c'est quoi la musique profane c'est que tu as vendu ton amour de diable est-ce que vous pensez que toutes les personnes qui chantent la musique profane ces personnes ont vendu vraiment leur amour de diable ou est-ce que vous pensez que ces gens-là adorent le diable est-ce que le fait de chanter du reggae ou du hip hop est-ce que cela signifie que vous êtes en train d'adorer le diable est-ce que ça signifie vraiment que vous êtes en train d'adorer le diable vraiment la musique c'est quelque chose qui est indispensable c'est vraiment indispensable hein on peut pas vivre sans musique ouais ça peut vous paraître bizarre mais honnêtement ceux qui connaissent vraiment ce que c'est que la musique est en effet sur l'homme faut vraiment comprendre ça mais aussi il faut faire attention à ce qu'on écoute parce qu'il y a certaines musiques que vous les écoutez vous pouvez vous lever pour aller tuer quelqu'un ça révolte il n'y a pas quelque chose de plus révoltant que la musique, que la chanson de quelqu'un ça peut vous lever ça peut vous lever tu peux écouter une musique et puis ça te fait lever et réussir dans ta vie comme tu peux écouter une musique hein ça va te lever et commencer à fumer de la drogue vous voyez vous parlez quelque chose c'est influence l'esprit la musique c'est une oeuvre de l'esprit on joue pas avec on joue pas avec c'est pourquoi vous vraiment faites très attention à ce qu'on écoute et ce qui est grave c'est qu'un jour il y a un autre stade de la musique aux états unis qui s'appelle l'immusifère la personne a arrêté un moment donné un moment donné un moment donné son conseil a mis une pause il y a cette pause elle disait qu'à moi à ses fans que que ses fans ils iront à l'enfer c'est vrai écoutez vous regardez il est là il est là juste ici il est là il est là vous allez bien entendre ce qu'il dit regardez vous pouvez lire vous pouvez lire de vous même regardez ça il dit comme comme je vous ai dit plus tôt bande de fils de PUTE vous êtes entrés là et personne ne va s'envoler au paradis ici il dit que toutes les personnes qui sont venues juste là à son conseil ne vont pas aller au paradis tout simplement pourquoi écoutez ce qu'elle s'en va dire bien évidemment vous allez tous venir en enfer avec moi donc c'est parti genre cette personne dit que si vous écoutez sa musique c'est que vous acceptez d'aller à l'enfer hé 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 et c'est l'affaire donc vous allez l'affaire Jesus Christ hein et qu'elle a parlé ici là les gens disent mais ah qu'est-ce qu'il dit à côté là pourquoi Martin nous venons écouter sa musique et nous parler ici pourquoi vous allez voir la réaction de ses fans et regardez ça et regardez je suis tellement désolé vous ne pouvez pas partir t'as bloqué c'est fini t'as écouté ce son un million de fois tu as écouté ce son un million de fois et tu ne savais même pas c'est totalement fou mais je vous aime quand même n'oubliez pas il dit que il dit que ces gens là ont écouté son son un million de fois à cause de tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux ou un peu quand les sons sortent quand les clips sortent tout le monde en t'as dessus tout le monde va le consommer tout le monde va le voir clair dans ça quand il y a un peu le buzz vous regardez 100 millions de vues 1 milliard de vues 2 milliards de vues ces personnes nous disent que toutes les personnes qui sortent d'écouter ce sont ce sont des dirigeants le savoir en enfer hé tu es tu es tu es tu es tu es ça c'est un film je pense que les personnes ont fait un film ici je suis je suis bon j'ai je m'aime toujours c'est la raison pour laquelle je vous aime vous ne me jugez pas mon voisin n'est pas parfaite mais nous avons un bon fond que Dieu soit son poids et puis regarde juste le bon cœur qu'on a parce que nous ne sommes pas parfaits nous sommes tous ces pécheurs et parfois on nous dit que péché c'est péché il n'y a pas de petit péché qui est déjà péché de nous et qui nous délivre mais vous voyez ça parfois pour réussir on est prêt à faire beaucoup de choses même des choses qui n'en valent pas la peine honnêtement il faut vraiment 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 un vigilant dans la vie surtout quand on parle de l'industrie de la musique vraiment là-bas tout le monde veut réussir tout le monde veut réussir tout le monde veut réussir là-bas ça passe ou ça casse et pour avoir le succès vraiment souvent il faut travailler dur parfois tu travailles dur tu ne vois rien mais tu ne dois pas baisser le poids du temps de continuer à travailler d'autres ne voient pas la chose comme ça quand souvent ils voient l'opportunité de pouvoir réussir ils sautent là-dessus même si ces gens ne savent pas où ça va les conduire c'est là souvent parce que certaines personnes rentrent dans les sectes dans les sectes bizarres et rencontrent des célébrités au départ c'est chic c'est beau les gens peuvent même faire des pactes, même sacrifier des gens souvent on leur dit oh c'est juste un mouton tu vas sacrifier c'est tout mais à la fin qu'est-ce qu'on va vous demander vous-même lisez vous-même mon mari était pasteur mais il utilise la force occupe on a sacrifié la jumelle et une vieille chez un gourou nigérien nous avons eu une fortune estimée à 600 millions rien que dans l'industrie de l'église et l'heure du troisième sacrifice est proche et mon mari veut me sacrifier car la description du gourou est difficile à trouver trouve-moi la fille désirée sur ta page et je te donnerai 10 millions ils n'en sont pas à tout là là si elle ne fait pas le sacrifice, si son mari ne fait pas le sacrifice, si son mari ne trouve pas la personne à sacrifier le sacrifice va les bouffer eux-mêmes et le sacrifice va commencer à bouffer sa femme d'abord parce qu'il va donner sa femme après lui-même après lui-même si les enfants, ça va commencer à bouffer one by one chacun de ses enfants c'est ça parce que lui-même un bon matin comme ça boum on ne sait pas ce qui s'est passé pas pas mais 600 millions là c'est vrai ça qui les gens qui vont rester vont dilapider cette agence ça va partir comme si derrière l'était ça va partir comme c'est venu c'est ce moment-là ça va partir comme si c'est venu comme c'est venu oui ils vont commencer à gagner ses biens one by one ouais il n'y aura plus rien c'est-à-dire que ça sera juste un ou deux des mais celui qui va s'appuyer sur Dieu qui va affronter les difficultés de la vie il va affronter petit à petit mais sûrement à la fin tu vas rester debout parce que toi tu as pris ton appui si tu ouais tu t'appuies si tu et ça ça va payer mon frère il dit ça va payer les pâtes avec le diable et les sirènes ce ne sont pas des choses qui ne sont pas vraies je vous le dis en conclusion je vous le dis c'est vrai ce sont des choses qui sont réelles souvent dans la porte de Dieu tu sais qu'est-ce qu'il nous a dit écoute croyez sans avoir vu croyez sans avoir vu parce qu'il y a des choses comme vous voyez là vous ne pouvez plus faire macha rien ici si on se voit ici on peut parler vous pouvez parler de ça on peut vous présenter ça en vidéo mais dans la vraie vie les gens souffrent parce qu'ils ont touché à des choses si les gens les aimeraient vraiment avoir vu cette vidéo avant ils vont vous dire ah on n'a pas fait le choix la vie est vraiment bizarre la vie est très bizarre quand tu n'as rien et que tu vois les gens réussissent tu as envie de les envier tu n'as rien mais tu dors pied tu te réveilles bien le matin même si tu dois te chercher encore mais quand tu as fait le pain et le dire que tu as tout ce que tu veux là-bas tu n'as plus la paix et tu n'as pas le sommeil la nuit et maintenant tu as envie les gens qui n'ont rien et qui tombent bien la vie est ça compliquée la vie est trop compliquée ceux que vous envie veulent être à votre place vous enviez des gens qui veulent être à votre place moi je peux vous dire que la vie a deux chemins le chemin rapide conduit tout autant dans les problèmes à la fin mais si vous sauvez le chemin le chemin difficile et compliqué je pense que le peu que vous avez amassé si vous êtes intelligent et que vous arrivez à économiser et fruitifier les choses en étant guidé par les saints esprits par Dieu le même dans la prière je pense que vraiment pendant que les gens vont tomber vous serez en train de continuer toujours à avancer vous serez à un niveau donc vous serez bien assis bien posés parce que vos fondations sont solides très solides que Dieu vous protège les frères et soeurs et que vous épargne beaucoup de choses je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo je vous donne vraiment toutes les bénédictions possibles que Dieu vous épargne tout ce qui ne nous refit pas que Dieu pardonne tout son péché ils ne sont pas parfaits pour les soignez-vous waouh c'est extraordinaire merci à l'effort d'avoir regardé cette vidéo si vous voulez soutenir il y en a sur la bonne histoire de la chaîne dans la description vous pouvez trouver un lien vous pouvez chercher tout simplement une note où se trouvent nos informations bancaires merci à l'effort d'essentiel pour tout que Dieu bénisse et je vous serai prêt pour la prochaine vidéo c'est parti